Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh une vidéo à la transformation du plomb collection des exercices on a deux exercices donc pour l'exercice 1 soit ABC un triangle le voilà ABC un triangle quelconque II le milieu de BC le voilà I milieu de BC donc IB égale IC et I appartient au segment BC D et E deux points tel que le vecteur AD AD voilà c'est la somme de AB plus AI AB plus AI le vecteur AB plus AI donc c'est à dire le point D c'est le quatrième sommet de parallélogramme ABDI donc D et le quatrième sommet parce que si AB c'est le vecteur AB plus le vecteur AC AI donc ADDI donc ADDI est un parallélogramme donc on a aussi ici qui a le vecteur AE qui a le vecteur AE égale le vecteur AC plus le vecteur AI donc AC c'est AE c'est la diagonale d'un parallélogramme donc c'est à dire E c'est le quatrième sommet le parallélogramme AC EI et soit T la translation du vecteur AI voilà le vecteur AI c'est à dire la translation qui transforme A en I donc on va pour la première question c'est la construction c'est le schéma la figure et pour la deuxième question il faut montrer que l'image de B par cette translation est D et l'image de C par cette translation est E donc il est évident regarde ici donc la translation T transforme A en I donc transforme B en D transforme B en D donc transforme A en I tu joues A il a I donc tu joues B il a D donc pour cela il faut que BD le vecteur BD égale le vecteur AI et pourquoi le vecteur BD égale le vecteur AI parce que ça ABDI est un parallélogramme regarde on a T et la translation du vecteur AI et le vecteur AD égale le vecteur AB plus le vecteur AI donc ABDI est un parallélogramme d'où si ça est un parallélogramme d'où BD par définition d'où le vecteur BD le vecteur BD le voilà égale le vecteur AI et si le vecteur BD égale le vecteur AI donc B c'est l'image de B par la translation du vecteur AI donc ceci donc T B égale à D on fait la même chose pour AE donc on a le vecteur AE égale la somme de AE plus AI donc ACEI ACEI est un parallélogramme d'où ACEI ACEI ici ABDI il faut faire attention d'où donc où est-ce que ça est un parallélogramme donc le vecteur CE égale le vecteur AI c'est le vecteur CE égale le vecteur AI donc E c'est l'image de I par la translation que transforme A en I ou bien par la translation du vecteur AI c'est la même chose c'est la même chose donc on passe à la question suivante question 3 soit j'ai le point d'intersection des droites AI et DI j'ai la voilà AI la voilà et DI DE la voilà A A I DE le point se coupe en point I G donc le point d'intersection c'est G montrer que TI égale G c'est-à-dire l'image de I par la translation de vecteur à I c'est G c'est-à-dire de montrer que IG E que le vecteur IG égale vecteur AI long on le vecteur BD égale vecteur AI le vecteur BD égale vecteur AI donc le vecteur donc CE c'est le vecteur CE donc le vecteur CE puisque le vecteur BD égale vecteur AI et le vecteur CE égale vecteur AI donc le vecteur BD égale vecteur CE donc dans ce cas donc B, C, E, T est un parallélogramme donc par ici C, E, D, B 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 est un parallélogramme donc on a A, B, D, I on a déjà dit avant dans la question 1 et la question 2 que A, B, D, I A, B, D, I est un parallélogramme c'est-à-dire que AI est parallèle à BD puisque AI est parallèle à BD donc IG et G appartient à AI donc I, I c'est le milieu de BC et G appartient à AI donc IG est parallèle à BD donc IG est parallèle à BD donc voilà G est l'intersection et I est le milieu donc I, I I, G parallèle à BD et BI BI parallèle à DG et IG est parallèle à DG et BD est parallèle à IG donc ça c'est un parallélogramme si c'est un parallèle donc le vecteur BD égale le vecteur IG et puisque le vecteur BD égale le vecteur AI donc le vecteur IG égale le vecteur AI voilà puisque alors le vecteur IG égale le vecteur AI puisque le vecteur IG égale le vecteur AI donc ça veut dire que G c'est l'image de I par la transformation de vecteur AI TI égale à G on passe à la quatrième question soit H donc ici de centre A et de rapport K et déprime l'image de D par H donc on a H donc ici de centre A et de rapport K on montre que HG égale à I donc on a TI égale à G T c'est à dire l'image de I c'est lié par la transformation T d'abord la transformation T du vecteur AI on a déjà montré ça dans la question 3 donc IG le vecteur IG égale le vecteur AI on utilise la relation de Charles donc IA plus AI en utilisant le point A IA plus AG égale à AI équivalent à dire que AG égale le vecteur AI on peut passer le vecteur IA devient moins le vecteur IA égale le vecteur AI on change l'extrémité et l'origine on trouve plus AI donc égale 2 fois le vecteur AI donc équivalent à dire que le vecteur AI égale à un demi le vecteur AG on fait passer 2 qui devient division la multiplication devient division donc c'est à dire que I c'est l'image de G par la trans par le mot ici H de centre A et de rapport un demi le rapport un demi c'est à dire qu'OASG égale à I donc pour la dernière question on dédoué que D' D' c'est quoi D' c'est l'image de D par H donc D' c'est l'image de D par H c'est à dire H de centre A l'hormone ici de centre A et de rapport un demi de point l'image de D c'est D' l'image de D par cette hormone ici c'est D' c'est à dire A D' le vecteur A D' D' donc toujours on commence par l'image D' le vecteur A D' égale à un demi vecteur A D d'où D' et le milieu de A D parce que A D' égale à un demi de A D donc D' c'est c'est le milieu du segment A D on vient du diagonal A D on passe à l'exercice 2 soit A B C un triangle le voilà A B C est un triangle tel qu'un A B est supérieur strictement A C A C est plus petit que A B le cercle C de centre A le cercle C la voilà le centre A et le rayon A C le rayon la voilà c'est A C coupe A B en E la voilà en E on considère l'homoticie H de centre A qui transforme B en E donc l'homoticie de centre le centre C A et transforme B en E transforme B en E c'est à dire le vecteur A E c'est E E c'est l'image donc le vecteur A E égale à K pour le vecteur A B et on cherche K donc d'où c'est quoi on passe aux distances donc la distance A E égale valeur absolue de K fois ça c'est fois je l'exprime c'est fois la distance A B fois la distance A B c'est fois et ça c'est fois fois la distance A B donc la valeur absolue de K on peut passer A B de la multiplication de la division donc c'est A E divisé par A B on a le cercle C le cercle C de centre A et de rayon A C coupe A B en E donc c'est quoi A E et donc E appartient au cercle C donc A E c'est un rayon donc égale à A C donc A E égale à A C donc valeur de K valeur de K valeur absolue de K égale à A E A E sur A B égale à A C sur A B et puisque A E où se trouve E appartient au segment A B donc le vecteur A E et le vecteur A B en même sens donc dans ce cas K est positive donc A égale le rapport A C sur A B donc on a trouvé K le qu'on cherche donc on a demandé de trouver le rapport de la multiplication c'est K on a trouvé K c'est A C sur A B on passe à la question D on détermine on détermine C' donc C' l'image de C l'image de C l'image de C par c'est H qui transforme B en E donc on va le détermine c'est à dire il faut chercher il faut chercher le centre et le rayon soit on disait R' le rayon de C' et puisque C' c'est l'image de C de centre A et le rayon A C par l'omont de C H de centre A alors donc de centre A l'omont de C'est le centre A donc l'image de A c'est lui-même l'image de A c'est lui-même par l'omont de C H alors le cercle C' son centre soit A parce que l'image de A c'est lui-même maintenant on passe à le rayon le rayon c'est L' c'est quoi L' L' égale à K fois le rayon du cercle C c'est quoi le cercle C et le rayon du cercle C c'est A C donc K c'est quoi K on a déjà calculé c'est A C sur A B donc c'est A C sur A B multiplié par A C égale ici c'est la valeur absolue de K mais K on a dit qu'il est positif donc A C sur A B ah pas sur A donc A C fois A C c'est A C au carré tout sur A B donc on a trouvé C prime son centre c'est A c'est A et son rayon c'est A C carré sur A B maintenant on passe à la on montre que le point d'intersection du C prime est la demi-droite voilà la demi-droite à C et l'intersection avec Cp c'est le point F on va l'appeler F soit F le point d'intersection cette point d'intersection c'est quoi ? et l'image de C donc c'est l'image de C par le mot ici de centre A et de rapport K donc F est le point d'intersection du C prime et la demi-droite A C donc A F puisque F appartient à C prime parce que c'est l'intersection donc A F c'est un rayon égal à A donc A F égal à A C carré sur A B égal à A C sur A B fois A C on décompose A C carré c'est A C fois A C et comme F appartient au segment A C la voilà on passe au segment A A C donc le vecteur A F égal à A C sur A B fois le vecteur A C on passe de distance au vecteur mais le rapport est positif parce que je m'excuse parce que F appartient à A C donc A F A C même sens ah je m'excuse autre point donc et pour donc dans ce cas donc F c'est quoi F c'est l'image de C par la translation de centre par le mot ici de centre A et de rapport A C sur A B on passe à la question 3 on détermine l'axe de symétrie orthogonal S qui transforme A B en A C donc le voilà A B et le voilà A C donc c'est de droite ce coupon A puisque ce coupon A donc on a un angle ici et donc l'axe de symétrie c'est la bisectrice de ce angle là la bisectrice la bisectrice c'est une demie droite qui coupe l'angle en deux angles igaux de même mesure donc on va prendre le support le support le support la bisectrice le support c'est l'axe de symétrie donc on a A B A C centre de droite le coup on A et il forme donc un angle B A C et donc l'axe de symétrie c'est le support de la bisectrice d'ongles PAC, et c'est ça la réponse. On ne dit que l'image de B par S. On dit que l'image de C par S. On dit que l'image de C, c'est O. On dit que l'image de B par S. Soit B' l'image de B par S. Donc B' puisque B appartient à B. Et l'image de AB, c'est AC. Donc B' appartient à C. Donc il suffit de prendre AB' égale à AB parce que la symétrie orthogonale conserve les mesures. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour vous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501